Gloire à vous, nous nous retrouvons aujourd'hui après une petite période d'absence sur la chaîne YouTube. Tout simplement parce qu'on a du boulot, j'en suis bien désolé pour la chaîne, mais du coup on fait quand même passer encore les clients avant la chaîne YouTube. Mais du coup on essaie d'être présent, on continue et on revient aujourd'hui, non pas sans raison et pour une vidéo un petit peu courte, mais tout simplement si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à aller la voir. La vidéo des nouveautés top solide est sortie hier et du coup je vous propose de regarder ensemble qu'est-ce qui nous attend sur la partie wood. Je vous laisserai aller voir le restant de la vidéo si ça vous intéresse pour les parties design, mold, cut et tout ça qui sont encore en V7. Ce qui m'intéresse évidemment pour nous c'est la V6 et les nouveautés sur le wood. Bon bah du coup on ouvre la partie, on regarde ça. Booster votre productivité. Il y a la petite musique dans la vidéo d'origine mais bon. Alors hop, petite pause. Inclusion et configuration de vos composants standards directement depuis l'interface top solide. Ça a de la gueule. Alors je pense qu'ils font référence à ce qu'on voit là dans... On sait quoi c'est la bibliothèque ? Donc ça serait même plus des favoris en fait. T'aurais directement ta bibliothèque avec les petits visuels. En vrai si c'est ça c'est pas mal. Alors par contre encore une fois une précision, ils en rajoutent du coup attention les petits écrans, pitié, prenez des 22, 24 pouces, travaillez sur des grands écrans, ayez deux écrans, faites vos plaisirs. Ça fait du bien en conception quand on a de l'espace ensuite pour travailler le 3D. Bref, ceci mis à part. Et bien oui, la gestion des standards à côté, ça c'est vachement bien. C'est bien mieux que les favoris, c'est vachement plus sympa. Aperçu de la configuration du composant, gestion des paramètres pilotes, des options, des catalogues, des positionnements depuis la même boîte de dialogue. Là si on regarde, désignation, valeur, unité, j'arrive pas à lire le dernier mot, peu importe, les codes en dessous. Donc à l'insertion, on pourrait carrément charger toutes les infos, les paramètres. En fait on aurait fait un peu comme un mini configurateur finalement, d'après nos paramètres. Ça peut être carrément stylé. Et surtout plus intuitif. Parce que c'est vrai que les paramètres pilotes où l'on check, clé droit, clé droit, clé droit, l'insertion, c'est pas ouf. Non, ça, ça peut être carrément pas mal. Ça peut être carrément pas mal. Plus d'automatisation grâce au concept de copie sérielle de composants. Alors ça, je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent. Je me suis pas mal penché dessus. Il y a des choses sur lesquelles c'est très sympa. Il y a d'autres choses sur lesquelles c'est moins sympa. Notamment, là j'ai survu une nomenclature derrière, c'est un peu le bazar. Ouais, par contre, ça fait de la magie. Ouais, ça, copie sérielle, on est d'accord. Clac, 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 ok. Bah oui, forcément. Non, ça, ça a l'air méga chouette. Après, encore une fois, pour moi, le bémol là-dessus, c'est vraiment, est-ce qu'en nomenclature, on va s'y retrouver ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir, est-ce que je vais pouvoir ressortir mes nomenclatures multiniveaux comme j'ai besoin ? Est-ce que je vais pouvoir ressortir mes informations ? Est-ce que je vais pouvoir trier comme je veux ? Est-ce que bon, si je dois sortir de code solide pour le faire, je perds le système de mise à jour, c'est un peu dommage. Modifications multiples, l'interchangeabilité, les catalogues, les paramètres pilotes permettent une sélection plus fine des éléments à considérer. Alors ça, c'est dommage qu'on ne voit pas l'écran, parce que je me demande bien. Donc, interchangeabilité, pour moi, direct, dans ma tête, ça parle blog-pilote, ça parle publication. Ça veut dire qu'ils ont rapporté des modifications sur les publications, ou peut-être même sur le système d'échange sur repères. On va voir ce qu'ils ont touché, en fait. Il faudrait savoir ce qu'ils appellent interchangeabilité, qu'est-ce que ça a gratté. Parce qu'en vrai, si ça touchait blog-pilote et les publications, ça ferait du bien. Pour rappel, je crois, sorti des blog-pilote, des publications, ça devait être genre 2012 ou 2013. C'est une technologie qui a 10 ans. Enfin, c'est cool, après je n'y parle, ça marche super bien. Je suis le premier à en profiter et en abuser tous les jours pour gagner du temps, c'est super. Par contre, s'ils ont amélioré, il faut creuser dedans, je pense. Catalogue, il y a matière à faire, je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait aussi. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de détails, ça attise la curiosité, c'est dommage. Tu me diras, c'est fait pour ça, c'est une mort d'annonce. Les paramètres pilotes, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec ? Je suis curieux. Permettant une sélection plus fine. Moi, je ne demande que ça, il n'y a pas de problème. Allez, en avant. Hop, hop, et continuez la petite démo. Ok, repoussez vos limites et faites plus, mieux, plus rapidement avec toutes nos nouveautés. Méliore gestion des volumes distribués. Ok. Alors là, grosse pause. Tout est décrit. Répartition du résiduel en mode fin ou symétrique. Volume en mode exact ou avec valeur arrondie. Alors si ça, c'est vrai, en vrai, ça, c'est une tuerie. Il n'y a pas très longtemps, on a fait une vidéo sur la chaîne, justement, sur la fonction de distribution, qui peut être géniale, mais qui a des grosses limites. Donc elle sert vraiment dans certains cas, ça peut être vraiment très utile. Sur du maraudage, il y a plein de trucs où ça va bien. Et il y a surtout beaucoup de trucs où ça ne va pas. Et notamment, par exemple, pour de l'agencement, ce qui était dommage, c'est de ne pas pouvoir répéter des caissons en gérant le jeu, puisque donc le résiduel, c'est-à-dire ce qui restait au bout de la distribution, une fois vos blocs mis, et bien vous ne pouviez pas gérer. Il était soit au milieu, soit à la fin, mais vous ne pouviez pas le dispatcher. Là, clairement, de ce qu'on a l'air de voir visuellement, pour nous, c'est une implante de rêve, c'est-à-dire qu'on a nos meubles de filoir de 50 de chaque côté, on se frise des moustaches, et ça se fait tout seul. Et concrètement, moi, j'en fais mieux que je me porte, donc ça, ça me plaît beaucoup. Donc si on a enfin une fonction de distribution qui envoie du pâté comme ça, là, ça devient carrément plus intéressant. Et donc je vois en plus qu'on peut bouger les blocs un peu n'importe comment. Ça, ça fait rêver. Il y a moyen de se faire plaisir avec ça. Fonction de distribution, du coup, peut-être une nouvelle vidéo dessus. Pour la 624, ça serait une bonne tuerie. Donc ensuite, qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils nous mettent les blocs dedans. Ok, il a jeté ça, ok. Donc tout en copie sérielle, de toute évidence. Clac, clac, clac. Ok. C'était quoi ça ? Désolé, je reviens un peu en arrière, parce que je vois un peu en temps que vous. Modification des sous-composants. Bénéficie aussi de la présélection du main d'identif. Ah, génial, 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 génial. Donc pareil pour ceux qui utilisent peu ou pas les sous-composants, j'explique. Quand vous insérez un composant, plusieurs fois, vous savez, si vous faites clé plate, paramètres, vous avez au bout de la ligne, configurer multiple, qui vous permet éventuellement de gérer un, plusieurs ou tous ces composants en même temps et de changer tous leurs paramètres en une seule fois. Truc génial. Défaut, ça ne le faisait pas sur les sous-composants. C'est-à-dire que si vous aviez un composant à l'intérieur et un sous-composant que vous vouliez interchanger, les sous-composants, vous ne pouviez pas en sélectionner plusieurs pour faire leurs modifications à eux. Donc si j'ai compris ce qui est écrit là, et je l'espère, parce que ça encore, ça serait une bonne avancée, surtout pour nous, on utilise Amas, on aurait enfin la même gestion pour les composants que leurs sous-composants. Bien, bien, bien. Bon, prometteur, cette 624, c'est cool, ça. Donc, hop. Et ensuite, j'ai vu qu'il passait sur une partie assemblage, plus de contrôle dans l'interchangeabilité des kits d'assemblage. Alors ça, c'est pas mauvais. Au contraire, il faudrait voir après concrètement qu'est-ce qu'ils entendent par là. Donc pareil, kit d'assemblage pour ceux qui n'utilisent pas, utilisez. Clairement. Je veux dire, vous avez les assemblages de base. Bon, c'est le minimum syndical. Vous avez la version assemblage automatique avec les assemblages de base. C'est toujours mieux, ça va plus vite en tout cas. Et vous avez kit d'assemblage et surtout assemblage automatique à base de kit d'assemblage. Et là, on en voit du pâté. C'est bien plus simple, c'est bien moins lourd, c'est plus facile à interchanger. Bref, c'est plus cool. Donc ça demande un peu plus de boulot de réparation, encore une fois, mais derrière, on gagne du temps. Donc vraiment, kit d'assemblage, si vous hésitez, vous ne vous posez pas la question, allez-y. Si vous usinez derrière, on est d'accord, il faut que ça ait du sens. Utilisation de la sphère bleue pour modification multiple à chaud des kits d'assemblage. Alors ça, ce serait bien. Ça veut dire qu'on pourrait éventuellement, si j'ai tout compris encore une fois, on lancerait les assemblages partout où on a besoin. Et avec la sphère bleue, je viens changer que ceux que j'ai besoin. Alors qu'avant, on est obligé de valider, revenir sur l'assemblage en question et modifier les XY assemblages qu'on a modifiés pour le faire. Là, on pourrait le faire en une seule fois dès l'insertion. Il montre dans la vidéo ou modifié ? Ah, on ne voit pas, nul. Imbrication en cité panneau ? Ah bah ça, pour ceux qui l'attendaient, imbrication en cité panneau, ça fait rêver un petit peu, ça va faire du bien. Il y a plus d'une cinquantaine d'autres améliorations disponibles, donc j'imagine que j'arrive en fin de vidéo. Oui. Bon, ma foi, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Eh bah du coup, je ne sais pas, vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette 624. Elle a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Des grosses nouveautés. Alors après, je ne sais pas si ça va vraiment impacter tout le monde dans le travail de tous les jours. En tout cas, ceux qui font un peu de composants et qui veulent gratter et gagner du temps, je pense que, ouais, il y a matière à faire. Donc, on va avoir matière à faire, en tout cas de notre côté, si ce n'est pour vous. Il y a des chances qu'on retrouve des choses comme ça en bibliothé. Alors, on verra comment on va gérer ça entre 624 et 622 pour la compatibilité, si on fait des choses différentes ou pas. Mais, ouais, en tout cas, je suis assez curieux déjà perso interface. Je suis assez séduit par le côté bibliothèque à gauche, là où on a juste les politiques d'utiliser favori et qu'on a fait ça en direct. Ça, ça me plaît bien. J'ai bien hâte de voir l'interchangeabilité, publication, blog pilote, paramètre pilote. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait. Pour moi, gros sujet aussi. Ouais, je pense qu'il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses là-dedans. A voir toutes les petites nouveautés à droite à gauche. Ouais, ça va être sympa. Écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît, ce que vous attendiez, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce que vous auriez voulu voir. Un peu de promo pour Top Solide. Je ne suis pas payé pour, mais vous me direz que ça ne marche pas de pain. Loupez pas, plus pour vous que pour eux. Lundi 4 à 10h, il y a une visio qu'ils ont appelée Top Solide D, si je ne dis pas de conneries. Et concrètement, ils vont faire une présentation dont vous vous inscrivez pour la partie métal, bois, je ne sais plus quoi. Et il y a une mini-présentation, je suppose, de 2h sur les nouveautés dans le monde du bois et les autres. Mais celui qui nous intéresse, nous, ça va être celui du bois. Ceux qui suivent de près ou de loin Top Solide ont dû recevoir un mail d'invitation sur lequel il suffit de s'inscrire pour recevoir ensuite les informations. Ceux qui ne l'ont pas eu, je vous encourage à aller vous inscrire pour pouvoir avoir l'invitation et participer à la visio et puis découvrir ce qui va s'y dire et s'y passer. Peut-être qu'on aura des présentations un peu plus détaillées de ce qu'on a vu là. En tout cas, j'espère, du coup, pour me donner un peu le goût d'y aller. Et puis même un fois, après, hâte de jouer avec ça, de tester et puis d'en reparler en vidéo. Bon, écoutez, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous poussera à aller voir celle de Top Solide sur les nouveautés complètes où ils parlent de tout ce qu'ils ont fait en V7, y compris la partie bois en V6. Et puis même à la fois, en attendant les prochaines vidéos, amusez-vous bien !